6 minutes avec Mauro Poggia, conseiller d'Etat chargé de la santé à Genève. Il est votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle. Bonjour Mauro Poggia. Bonjour. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. Les HUG annoncent rendre la vaccination obligatoire pour les nouveaux collaborateurs. Vous y êtes favorable ? Oui, je pense qu'effectivement il y a une question aussi de responsabilité de l'institution vis-à-vis des patients. Quand on va à l'hôpital, on attend évidemment que l'institution mette tout en œuvre pour que le risque soit réduit au strict minimum. Pour les nouveaux collaborateurs, mais pas pour les anciens, ils peuvent tout aussi bien véhiculer la maladie ? Bien sûr. Je crois que nous sommes malheureusement encore dans ce paradoxe, mais dans tous les secteurs de la vie quotidienne, avec cette assimilation du test et de la vaccination, on se rend bien compte qu'il ne faut pas les mettre au niveau médical sur un pied d'égalité. Quand on est vacciné, on se protège mieux, on protège mieux les autres, même si le risque zéro n'existe pas. Quand on est testé, c'est une photographie au moment T, qu'on ne serait pas porteur du virus, mais ça ne veut rien dire à T plus une heure qu'on le soit toujours. Reste que j'y reviens, ces collaborateurs actuels qui sont déjà engagés n'ont pas l'obligation de vaccination, alors que les nouveaux l'auront, il y a une inégalité de traitement qui peut se faire au dépens des patients. J'y reviens. Alors il y a le test, vous le savez, puisque depuis le 23, cela a été... Test qui ne vaut pas vaccination, vous venez de nous le dire. Voilà, alors bien sûr, le test ne vaut pas la vaccination, mais c'est quand même une réduction du risque. Ne rien faire serait, je pense, à mon avis, totalement irresponsable. Genève a pris cette responsabilité, d'autres cantons ont suivi. C'est évidemment aussi une incitation au personnel soignant à passer à la vaccination. C'est vrai qu'on a un peu de peine, en tant que profane comme je le suis, de se dire que des personnes qui travaillent tous les jours pour apporter un mieux à des personnes qui sont malades, ne fassent pas tout ce qu'il faut pour essayer de réduire ce risque au strict minimum. Donc il faudra la vaccination pour tous les collaborateurs ? Non, je ne suis pas en train de dire cela. Je pense qu'il ne s'agit pas de créer une guerre de tranchées. Je pense qu'il faut convaincre. Mais on se rend compte que c'est de plus en plus difficile, qu'il y a des gens qui sont irréductibles dans leur opposition. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a d'autre que ce slogan, je dirais aujourd'hui, qui est de dire « nous n'avons pas assez de recul ». Je pense que nous avons assez de recul par rapport au vaccin, y compris par rapport à la technique ARN messager. S'il faut attendre 30 ans pour finalement se dire « on va le faire », ce sera évidemment problématique. Le socle de Lyon aux soins intensifs réservés aux patients Covid est d'ores et déjà dépassé au HUG. Vous êtes inquiet, Auro Podja ? On est inquiet parce que la situation s'aggrave. Bien sûr, on ne veut pas revivre ce qu'on a connu l'année passée, même si les données sont un peu différentes. Nous avons aujourd'hui la vaccination, donc les plus vulnérables sont normalement protégés. D'ailleurs, on le voit, l'âge moyen des personnes qui arrivent à l'hôpital est plus bas. On a une moyenne de 50 ans, c'est quand même jeune. Ça veut dire qu'il y en a aussi des trentenaires qui arrivent à l'hôpital. Ils arrivent dans un moins bon état de santé parce qu'ils restent plus longtemps à la maison avant d'être hospitalisés. Et quand ils sont hospitalisés, ils y restent plus longtemps. Et donc, ils occupent, parce qu'ils en ont besoin, des lits d'hôpital plus longtemps, ce qui fait que le flux entrée-sortie est déséquilibré. Il y a plus d'entrées que de sorties. Et à un moment donné, s'il faut prendre la décision de reporter des opérations pour des patients non-Covid, vous voyez le problème que cela veut dire au niveau sanitaire, mais aussi au niveau social, puisque des personnes qui ont besoin d'être prises en charge ne pourront pas l'être au moment où cela serait nécessaire, parce qu'on doit se concentrer sur des patients Covid qui, dans leur très large majorité, sont des personnes non vaccinées. Une hausse des cas qui correspond au retour de vacances. Nous n'avons donc pas retenu les leçons de l'été dernier. Je crois que, malheureusement, l'être humain est ainsi fait. C'est quand on voit les beaux jours revenir, on a envie de vivre, bien sûr. Et les gens vont aussi dans des pays où la culture de la fête est peut-être plus présente que chez nous. Et c'est difficile de résister. On ne peut pas toujours garder un mètre cinquante. Et puis, l'idée que ça n'arrive qu'aux autres est encore bien ancrée dans les esprits. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Je le dis, j'ai l'impression d'être un disque rayé depuis maintenant plus d'une année. Justement, vous le dites, on peut accorder cette latitude aux Genevois, mais il y a peut-être aussi une responsabilité de la Confédération. Réglementation très souple aux frontières. Pas de preuve de vaccination ou de guérison si on arrive par voie terrestre. Par contre, on apprend aujourd'hui que les États-Unis déconseillent à leur ressortissant de venir en Suisse. Est-ce que la Confédération a-t-elle pêché par optimisme ? N'a-t-elle pas été imprudente, justement, là-dessus ? Bon, c'est vrai que les gens qui viennent de l'étranger par avion, déjà, sont assez surpris de se rendre compte qu'on ne leur demande pas grand-chose quand ils arrivent chez nous. Mais on se rend bien compte... On parle de la culture de la fête, c'est un peu le cas. Voilà, tout à fait. Mais on se rend compte aussi que nos frontières sont largement ouvertes. Et Genève en est le bon exemple, avec plus de 100 kilomètres de frontières terrestres avec l'Union européenne. Les gens rentrent chez nous sans qu'on puisse faire des contrôles systématiques. Est-ce qu'il faut se cloisonner ? C'est compliqué. Je crois qu'il faut aussi faire attention de ne pas mettre en place des règles qu'on ne peut pas appliquer. Sinon, on perd toute crédibilité. Et si je vous dis personne n'a me donné des leçons pour le droit des patients, mon parcours est là pour le rappeler. Qui est-ce que c'est ? C'est moi. Bon, c'est un peu un mouvement d'humeur. Je pense qu'effectivement, on m'a à un moment donné traité de vouloir limiter les droits des patients. Je pense que le politique est là aussi pour être le premier à mettre les débats sur la table. Sinon, la société s'en saisit. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, les fronts se durcissent. On a dit à des personnes, si vous vous vaccinez, vous allez revenir. Nous allons ensemble revenir vers la normalité. Aujourd'hui, on leur dit, il faudra encore patienter parce qu'il y a encore trop de gens qui n'ont pas fait le pas que vous avez fait. Donc, les vaccinés commencent à plus se faire entendre. Avant, on entendait beaucoup les anti-vaccins qui étaient très présents sur la scène médiatique et sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'à un moment donné, on doit, toute société démocratique doit poser les bonnes questions. Jusqu'où va la solidarité ? Est-ce que la solidarité est à sens unique ? Est-ce que la liberté individuelle doit être imposée à l'ensemble dans ses conséquences ? Je pense qu'il ne faut pas toucher à des choses qui sont véritablement précieuses dans notre société. Mais à un moment donné, un électrochoc pour les gens qui considèrent que leur liberté individuelle doit être à la place numéro 1 du podium. Je pense qu'il faut que cela soit mis sur la table. Et les bonnes réponses signées. Mauro Poggia, conseiller d'État chargé de la santé. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous. Merci à vous.